C'est parti pour la visite de printemps de la ruche du soleil. Avec une pensée tout particulière pour mon copain Isaac. C'est l'Isaac. On est au revoir la ruche du soleil. La ruche du soleil, cohabitation avec des fourmis. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. C'est vraiment plutôt positif. La fourmi, ça produit de l'acide formique. L'acide formique, c'est bon contre le varroa. Et le varroa, c'est un parasite des abeilles. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je sens que c'est collé en dessous. Un petit coup de fumée. Il était temps. Beaucoup de construction. De la pompe aussi. Aïe, aïe, aïe. Pas très bien, mais... Je vais en mettre là après. Bon, on va nettoyer ça. Malheureusement, il y a eu de la pompe. C'est dommage. Je vais devoir ranger tout ça. Sinon, ça va être ingérable dans très peu de temps. Malheureusement. Bon, on va pouvoir quand même faire la visite. Heureusement. La partition, c'est un faux mur. Il faut resserrer, réduire la taille de la ruche. Ce qui fait que les abeilles ont moins d'espace à chauffer en ouvert. Donc là, il y a beaucoup d'abeilles déjà dessus. Ça veut dire qu'il y a du moins. J'amène un nouveau cadre. Vous voyez, c'est une feuille de cire. Les abeilles vont l'étirer, vont construire de la cire dessus. Ce qui va recréer de nouvelles alvéoles. Et vont permettre d'avoir plus d'espace pour fondre, pour la reine. Et également pour stocker du miel dans la ruche. Et ça, il faut le faire puisque les abeilles... Là, à cette époque-ci, on commence à avoir des abeilles. Vous avez vu, dans le couvre-cadre, les abeilles construisent de la cire. Les abeilles dont la fonction est d'être les cirières. Et à cette époque-ci, leur petit cerveau collectif leur dit, oh oh, il est temps de faire de la cire, là. On construit. Et donc, elles produisent beaucoup de cire. Donc si on leur donne de quoi travailler, ça va les calmer. Elles vont être plus efficaces. Et au moins, avoir envie d'essémer aussi. C'est vrai. Alors ici, on a un cadre, pas tout jeune, mais avec beaucoup de réserves dedans. On a de la ponte. Il y a la ponte fermée. Et ici, on a des oeufs. On a de la ponte récente. L'abeille, la reine, fonctionnent vraiment en faisant des cercles comme ça pour prendre tout le trou. Simulément, beaucoup de ponte. Des réserves sur les côtés. C'est assez équilibré, c'est bien. Encore une fois, il y a beaucoup de ponte. Là, vous voyez, il y a la ponte par ici. Là, toutes les réserves. Ici, de la cire plus récente et de la ponte jaune. Pareil, de la ponte. Et dans les alvéoles jaunes, également, des petits oeufs. La reine continue à prendre là. De nouveau, une bonne combinaison entre de la ponte et de réserves. Ici, on arrive à la fin de la ponte. Ici, on a un cadre de grosses réserves. C'est un cadre loup. Vous voyez peut-être pas, mais c'est tout brillant. C'est tout du nectar qui est rentré. Ça, c'est super. En bord de couvain, comme ça, les abeilles qui s'occupent de nourrir les larves ont accès facilement et directement à ces réserves. Voilà. Et ici, de ce côté-ci, vous voyez, c'est vide. Ça veut dire qu'elles ont encore de la place pour stocker. De ce côté-ci, on a beaucoup de réserves, du miel, du nectar. C'est vraiment très bien. Et donc, le cadre ici à bâtir pour vraiment donner de quoi s'occuper aux abeilles. Renouveler les cires également. Pas plus mal. On va les positionner ici. La colonie se développe bien. Je pense qu'elle va bientôt avoir une hausse pour commencer à faire du miel. On voit ça la prochaine fois.